Ces enfants, en tout cas, d'admouvants, finalement, je leur souhaite le même destin, qu'ils puissent enfin, enfin reprendre leur vie et démarrer, finalement. Écoutez, moi, je suis à Montréal, je ne suis pas psychologue de bazar, comme on en a vu certains défilés à la barre de la Cundesse. Ces enfants n'ont jamais mis en place, je parle évidemment des enfants, n'ont jamais mis en place, d'ailleurs, ils ne demandent à la procédure, jamais. Et là, il est venu à cette barre dire, pendant le procès, qu'il avait un flash, qu'il pensait, qu'il était là. Alors, ce flash, la reconstruction, je n'ai pas les compétences pour le plancher, pour le plancher sur ce genre de psychologie, de reconstitution du mémoire, ou des faits qui laisserait penser que, peut-être, il pourrait imaginer qu'il était là. En tout cas, aucune certitude de cette absence de certitude, de lui, à l'innocence programmée de Daniel Le Grand. Daniel Le Grand n'est pas acquitté au bénéfice de l'inocence, il est acquitté au bénéfice de l'innocence, il a été protivé, pardon, dans une feuille de motivation de trois pages, par la chronacine visibilaine. Donc voilà, c'est parce que, à mon avis, c'est le fruit de choses qu'on leur a mis dans la tête, et qu'on les a promis ici à cette chronacine, alors qu'on va espérer un certain nombre de choses, qu'il va évidemment reposer sur aucune réalité. Alors il peut demander réparation, il va demander réparation, on l'a traité ici à ce troisième procès, il va demander la réparation, il ne serait-ce que, pour repenser la couleur morale de sa compréhension pendant ce cas-même, il va penser bien que ce n'est pas la chose essentielle qui l'apporte, la chose essentielle qui l'apporte, c'est de renouer sa famille, d'avoir enfin, de pouvoir en rasser sur le fils, que, comme il a dit, il ira demain sur l'obligation de ce qu'on a.